assalamu alaikum donc un cheveu au montage rlc série donc l'étude analytique vectorielle avec le nombre complexe donc l'infaride e2t c'est une tension sinusoidale donc e2t égale à v efficace racine de 2 sinus w2t si v efficace égale à 220 volts fréquence 50 hertz r30 oméga l250 mH pour le condensateur la capacité c'est égale à 22 µF donc il s'agit d'un montage série on constate que i total égale à ir égale à il égale ic on a la courbe dire la tension qui va à une fonction du temps donc e2t égale à 220 fois racine de 2 sinus plus 100 pi t sous la forme du sinus donc Kirchhoff e2t vecteur égale ur vecteur plus ul vecteur plus uc vecteur on va calculer d'abord la réactance inductive xl égale lw d'après le calcul ça fait 78,53 oméga pour l'impédance inductive zl égale glw c'est à dire gxl g c'est moins g144,68 oméga donc zl égale glw d'après le calcul ça fait 48,53 oméga qui fait 44,56 oméga pour l'impédance inductive zl égale 1 sur g c wo c'est à dire égale moins g xc moins g 144,68 oméga. Donc z équivalente égale zr plus zl plus zc, c'est-à-dire r plus g xl moins g xc donc égale r plus g facteur xl moins xc, r plus g l w moins 1 sur c w. Donc d'après le calcul, z vecteur égale 30 moins g 60, 66,15 oméga. Le montage a un caractère capacitif. Voilà. Donc on va calculer le module de z, ça fait 72,63 oméga. On va calculer le décalage tangent de phi égale moins 66,15 divisé par 30, ça fait moins 2,2 donc le décalage égale moins 65,55 degrés. le cosinus phi égale 0,413 pour le signifié négatif moins 0,91 pour la valeur efficace et efficace égale la V efficace sur le module de z, ça fait 3,029 ampères. La valeur maximale crête égale 4,283 ampères. Et sous la forme sinus phi d'al i égale 4,284 ampères fois sinus sans pi t plus 65,55. Il s'agit d'une charge avec, c'est-à-dire avant. On constate qu'il y avait un décalage de 65,55 du courant par rapport à la tension, c'est-à-dire que le courant est en avance par rapport à la tension de 65,55 degrés. Ou bien, la tension, elle est en retard par rapport au courant I de 65,55 degrés. C'était la courbe du courant. Un montage bicourbe, c'est-à-dire les deux courbes, la courbe de la tension et la courbe du courant. On constate qu'il y avait un décalage en avant du courant par rapport à la tension. Donc, il s'agit d'une charge à 20. Voilà un diagramme de Fresnel pour l'impédance. Il faut tracer minutieusement la résistance et la réactance XC. Donc, c'est une méthode graphique. Donc, on va choisir une échelle. Par exemple, un carreau, c'est-à-dire un centime. Il est équivalent à 10 ans. Voilà. C'est le diagramme de Fresnel. Donc, ici, c'est le vecteur de Z, l'impédance. Il se dirige vers le bas, voilà, avec un décalage alpha. Pour le diagramme de Fresnel, des tensions. Donc, on va tracer UR, UL et UC. Toujours de la même façon. On va choisir une échelle. Par exemple, un centime est équivalent à une tension de 100 volts. Voilà. Merci. 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 Merci.